Bonsoir, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement Alors on va vous laisser le temps à toutes et tous d'arriver et ensuite on démarrera tranquillement Donc ce soir on va travailler sur la découpe du petit lapin qui a été fait par Véronique de Papier Ciseaux et on va découper avec la Maker 3 et on va découper aussi avec la Joy puisque vous nous l'avez demandé on va vous montrer aussi ce qu'on peut faire avec la petite Joy Donc on va attendre un petit peu que vous arriviez tranquillement Voilà je vois que vous arrivez toutes Alors je me suis à côté qui va lire vos questions au fur et à mesure pour que je puisse y répondre Donc pour toutes celles qui voudraient faire la découpe en même temps vous pouvez récupérer le petit motif du lapin sur Makerist sur la page de papier ciseaux il est en téléchargement gratuit et vous l'avez sous plusieurs formats de machine de découpe où ce soit on va découper sur des machines Cricut mais vous l'avez au format scan and cut et vous l'avez au format silhouette Bonsoir bonsoir je vois que vous arrivez Bonsoir Elodie Bonsoir Stéphanie Alors ça va je vois que la team est là pour répondre au fur et à mesure à vos questions Alors ok Je vais laisser monsieur lire parce que depuis là même avec les lunettes j'y arrive pas C'est essentiellement les bonsoirs pour l'instant Sandra qui demande est-ce que ce sera avec la Maker aussi ? Alors Maker et Maker 3 c'est le même principe donc on va travailler sur la Maker 3 mais elle fonctionne de la même façon ce sera la même programmation si vous avez une Maker Donc là il faut ouvrir une page sur le Canva dans Design Space et ensuite il faut cliquer sur le petit nuage téléchargé et aller récupérer l'image que vous aurez préalablement importé de Makerist et l'ouvrir donc dans le Canva de Design Space Et ensuite on va travailler dessus je vais vous expliquer comment faire pour lier toutes les parties ensemble pour avoir des découpes qui viennent se superposer de façon idéale Alors on va attendre encore une petite minute et ensuite on va commencer Bonjour Chantal Alors je vous laisse le temps de vous installer tranquillement Alors la Joy on va travailler dessus depuis un appareil mobile donc depuis l'app mobile Et la Maker on va travailler depuis un ordinateur Comme ça si vous avez des questions sur l'app mobile je pourrais y répondre en même temps puisque je serai dessus ça permettra que vous puissiez avoir les deux prises en main de ces deux versions différentes du logiciel Alors hop on va se reconnecter sur Design Space Alors Nathalie nous dit que du coup avec la ScanCut elle n'a pas réussi à trouver le plotter de la botte Alors le plotter de la botte il est sur... Ah non la botte je réfléchissais mais normalement Cassandre va vous le préparer le plotter de la botte pour la ScanCut Elle va vous le mettre au format directement il me semble qu'elle l'a déjà fait Par contre je ne suis pas sûre que Cassandre soit sur la conversation ce soir Mais je ferai le point avec elle pour qu'elle vous le mette à disposition mais c'était prévu qu'on vous le mette oui Ok encore une ou deux questions il y a Gilles qui nous demande est-ce que tu peux donner le prix des machines ? Alors le prix des machines celle-ci en ce moment il y a un pack Noël elle est à 189 euros la petite la Joy avec déjà des consommables pour débuter Et la Maker 3 elle est à 449 il me semble donc à 489 Donc vous la trouvez dans tous les magasins de loisirs créatifs et tous les magasins qui revendent de la technologie Voilà, Elodie a précisé effectivement que sur Makerist le format SVG est compatible Elle l'a déjà utilisé sur la ScanCut Oui alors par contre sur Makerist c'est le petit lapin, c'était pas le patron de la botte La dame demandait pour le patron de la botte Il y avait peut-être une autre question que j'ai oubliée Voilà mais sinon sur Makerist vous avez les formats pour les 3 machines Donc sur Makerist vous avez le petit lapin qu'on va travailler ce soir qui est gratuit Et vous avez le petit ours qui est là, qui lui est payant Et vous avez le petit reine que j'avais l'autre jour sur mon t-shirt en Infusible Ink Donc on va démarrer, la Maker 3 je vais la faire travailler sur des tapis et sur des rouleaux de Smart Materials Donc les Smart Materials ça se présente comme ça et c'est un rouleau qu'on met directement dans la machine sans tapis Il existe des Smart Materials qui sont prévus au format Joy aussi Là pour la Joy ce soir on va travailler uniquement sur le tapis Et la Maker on travaillera sur les 2 possibilités donc tapis et Smart Materials Donc quand vous avez ouvert le fichier dans Design Space Vous allez avoir plusieurs petits lapins qui s'affichent Vous en conservez qu'un seul Les petits ont été prévus pour que vous puissiez les utiliser sur du papier Pour faire des marque-places ou éventuellement des décorations dans votre sapin Donc on garde uniquement un lapin complet Les autres on supprime les calques, on n'en a pas besoin Donc les calques c'est ce que vous avez sur la droite de votre écran Vous avez une ligne par image Donc c'est quand vous allez supprimer Normalement je crois que vous avez 3 lapins qui s'affichent Il faut en supprimer 2 donc vous allez avoir une bonne partie des calques Qui vont s'enlever directement de la partie de droite de votre écran Ensuite on va venir attacher les couleurs similaires ensemble Pour que quand on va superposer les différentes couches de flex On soit toujours très bien positionnés Parce que si on découpe par exemple chaque feuille de houe de façon indépendante Quand on va vouloir les repositionner On ne sera pas forcément pile poil au bon endroit Et on va avoir des petits décalages Donc pour éviter ces petits décalages sur les couleurs identiques On va toutes les lier ensemble Donc pour faire ça Dans les calques que vous avez sur la droite de votre écran Vous allez venir sélectionner les personnes qui sont sur Mac Vous cliquez sur commande Vous maintenez la touche commande enfoncée Et vous sélectionnez tous les calques qui vous intéressent Donc par exemple vous sélectionnez tous les calques rouges Le bonnet, l'écharpe, les billes de houe En maintenant la touche commande enfoncée Et une fois que ça c'est fait Vous venez cliquer tout en bas sur souder Les 3 calques vont se transformer en un seul Alors là le petit lapin je crois que pour le rouge il y a même plus que ça Il y a 5 calques Donc les 5 calques vont tous se souder ensemble Et les pièces vont rester exactement à la bonne place Et ensuite il faut faire ça pour toutes les parties blanches Et pour les 2 feuilles du haut Si vous êtes sur une version Windows Il faut maintenir la touche CTRL enfoncée Et sélectionner vos différents calques pour faire la même manipulation Pour les personnes qui ne trouvent pas le fichier, tu peux rappeler ? Le fichier, vous pouvez y accéder directement depuis le blog blogdodinette.com Vous avez un lien direct qui vous permet d'accéder à la page de Makerist Où se trouve le fichier Il faut aller sur le petit onglet Challenge de Noël Il est facilement reconnaissable parce qu'il est tout rouge Avec des petits sucres d'orge Et là-dedans, vous faites dérouler Et à un moment donné, on vous propose de télécharger Les différentes pièces du challenge Donc la botte, les plotters Et le plotter, vous le trouverez donc sur Makerist Sur la page de Papy Ciseaux Et le lien est accessible depuis le blog de Dignette Donc voilà, pour toutes celles qui ont commencé à faire les soudures Pour attacher chaque couleur ensemble Quand vous avez terminé, normalement, vous devez vous retrouver avec 6 calques différents Donc un premier pour les coloris roses Question de Nathalie Comment sélectionner quand les 4 lapins sont groupés ensemble ? Alors, il faut déjà cliquer sur l'onglet Dégrouper En haut des calques, il y a un petit onglet où il y a marqué Dégrouper Vous cliquez dessus, ça va vous séparer toutes les pièces Elles vont rester au même endroit, mais elles seront détachées les unes des autres Donc là, du coup, vous avez donc 6 calques Un rose, un vert, un rouge, un blanc, un doré pour le grelot et un noir pour le fond du calque Pour le fond de la découpe qui fera le contour du lapin Donc je vous laisse tranquillement le temps de faire la manipulation Pendant ce temps, moi, je vais faire la même chose sur l'application mobile Donc le petit lapin pour qu'il rentre sur votre botte L'idéal, c'est de le mettre à une taille qui soit entre 11 et 12 cm Si vous travaillez sur la Joy, vous vous mettez à 10 cm Pour que ça rentre sur le tapis de la Joy Sur l'application mobile, vous avez la possibilité d'accéder au calque de la même façon que sur l'ordinateur Il vous suffit pour ça, sur le bas de l'écran de l'application mobile Vous faites défiler et à un moment donné, il y a les calques qui s'affichent Donc vous verrez, vous allez avoir des calques qui ont un petit triangle jaune C'est parce que le lapin est un petit peu trop grand pour rentrer sur le tapis de la Joy C'est pour ça qu'il faut réduire toutes les pièces Donc vous sélectionnez toutes les pièces ensemble Et vous allez réduire l'ensemble des pièces en une fois Et on vient emmener toutes nos pièces à une taille de 10 cm Donc on fait attention de bien tout sélectionner Y compris les petites feuilles de houe qui vont dépasser un petit peu Ça va un peu vite Pour certaines personnes Alors après dans tous les cas, je vous ai fait un tuto vidéo Qui reprend pas à pas avec les points importants du logiciel Donc si ce soir vous arrivez pas à tout suivre Pas d'inquiétude, le tuto est disponible sur la page Youtube Vous pourrez le récupérer et le visionner tranquillement Tout y est expliqué, vous avez tout un suivi de l'écran de l'ordinateur Pour savoir quelle manipulation faire Voilà, parce qu'on a des petites remarques qui disent dommages On voit pas votre ordi Alors c'était compliqué de vous montrer l'écran d'ordinateur ce soir Le problème c'est que si je vous le tourne Ça va être très flou et vous allez pas voir C'est pour ça qu'on a fait une vidéo Youtube Pour que vous ayez vraiment le détail de ce qui se passe à l'écran à côté Parce que là ce soir c'était trop compliqué de vous faire le visuel Pour que vous ayez quelque chose de net Avoir les machines plus à côté C'était un encart avec l'écran qui s'affiche C'était compliqué Amiselle Marina n'arrive pas à enlever les calques des trois autres lapins Alors on attend la réponse Est-ce que si on réduit à 5 cm ce sera trop petit ? Alors celui-ci vous pouvez le réduire à 5 cm Ça devrait passer Le seul que vous ne pourrez pas réduire à 5 cm C'est le petit ourson à cause du flocon de neige Parce que la découpe du flocon de neige est vraiment très fine Mais normalement le petit lapin à 5 cm vous pouvez le réduire Vérifiez bien par contre que vous utilisez des flex qui sont prévus pour une découpe fine Il existe plusieurs sortes de flex Certains sont prévus pour des découpes de lettrage large D'autres sont prévus pour des découpes très fines Donc dans ce cas-là il faudra choisir un flex qui est prévu pour des découpes fines D'accord et on a la réponse oui c'est ça ? Pour les calques ? Alors il faut sélectionner l'ensemble du lapin que vous voulez supprimer Sur l'écran de Calva Vous sélectionnez tout le lapin et vous cliquez sur la touche supprimer Normalement ça devrait vous enlever automatiquement le petit lapin Il devrait disparaître des calques Ok et on confirme il y aura bien un replay bien sûr Il y aura bien un replay plus la vidéo sur Youtube, les deux Ok donc on va attaquer On va lancer la découpe d'abord sur la Maker Donc il faut vérifier avant de cliquer sur la touche créer Que vous êtes bien sur le bon modèle de machine Qui correspond à ce que vous avez chez vous Donc là moi je suis sur Winmaker 3 Et je vais lancer la création du projet A l'ouverture il va me demander si je veux travailler sur un tapis Ou sur des rouleaux de Smart Materials Donc là pour le coup je vais lui dire que je veux travailler sur le tapis La première partie que l'on va découper étant la partie blanche Le blanc que j'ai je vais le mettre directement sur le tapis On n'oublie pas de travailler en miroir parce qu'on est sur du flex Donc quand on va venir le positionner automatiquement on va le retourner Donc si vous avez ajouté du texte ou des choses comme ça surtout n'oubliez pas de mettre un miroir Si vous n'avez pas ajouté de texte c'est pas une obligation Il se mettra dans tous les cas ou dans un sens ou dans l'autre Mais par contre si vous avez ajouté du texte c'est très très important d'activer l'option miroir Donc là on va l'activer pour toutes nos parties Alors le coloris noir on sera sur un tapis aussi Donc vous pouvez sélectionner chaque tapis On a un tapis par couleur et selon ce qu'on a comme produit sur la Maker 3 On peut choisir sur chaque tapis si on va le mettre sur un rouleau ou sur un tapis Donc là je suis en train de lui programmer chaque étape par rapport à ce qui est prévu Donc le petit grelot par exemple je vais le faire sur un Smart Materials Donc là je vais lui dire que je travaille sans tapis Ensuite tout ce qui est les petites feuilles de houe je vais travailler sur un tapis Donc je n'oublie pas de lui activer l'option miroir Ensuite tout ce qui est rouge c'est pareil on va travailler sur un tapis Je lui active l'option miroir et tout ce qui est rose on va travailler sur un Smart Materials Donc dans ce cas là je désactive l'option tapis pour qu'il parte du principe qu'on travaille sur un Smart Materials Il est possible d'activer l'utilisation d'un Smart Materials sur un tapis Si par exemple vous avez des chutes de Smart Materials La machine ne les prendra pas en charge puisqu'il faut que vous ayez au moins 10 cm de Smart Materials pour pouvoir l'utiliser Si vous avez moins que ça vous pouvez coller le Smart Materials sur le tapis Et dans ce cas là vous sélectionnez Smart Materials sur le tapis C'est la troisième option disponible sur la Maker 3 Si vous avez une Maker vous n'avez la possibilité de choisir que le tapis Vous pouvez éventuellement mettre un Smart Materials sur un tapis de la Maker Dans ce cas là il ne faudra pas sélectionner Iron On dans la liste du matériel que l'on va découper Il faudra bien sélectionner Smart Iron On pour que la Maker puisse s'adapter à la différence de hauteur entre le tapis et le Smart Materials Pour toutes celles qui ont une Maker Pour le Maker 3 il n'y a pas besoin de faire cette manipulation Donc une fois qu'on a fait ça on va cliquer sur continuer Après s'être assuré qu'on a bien tout mis en ivoire et sélectionné les tapis et le Smart Materials Donc il va venir faire une détection pour essayer de trouver la machine C'est normal il va se connecter sur la machine Et ensuite il va nous proposer de configurer le matériau de base Donc pour configurer le matériau de base On va aller dans parcourir tous les matériaux Et le premier matériau que l'on va utiliser sur la Maker C'est un morceau de floc blanc Puisque c'est ce qui va nous servir à faire le visage du petit lapin Je voulais quelque chose de tout doux Donc là on va utiliser un morceau de floc Donc dans les matériaux je vais taper floc Alors après vous, vous sélectionnez le produit que vous avez choisi Si vous avez choisi un pailleté il faut lui mettre un glitter Si vous avez choisi un hydrodone classique il faut rester sur un thermocollant simple Petite question, est-ce que la Maker prend en charge les accessoires Smart ? Oui, la Maker vous pouvez mettre des Smart Materials dedans Mais uniquement collés sur le tapis Elle n'est pas capable de gérer la prise d'un Smart Materials tout seul Et même avec le chargeur de rouleau il n'est adaptable que sur la Maker 3 Le chargeur de rouleau il n'est pas adaptable sur la Maker classique Alors, donc on sélectionne Elle n'est pas décidée Du coup pendant ce temps là, peut-être question de Nathalie Où acheter du bon flex ? Alors, où acheter du bon flex ? Vous pouvez en trouver chez Cricut Vous pouvez en trouver sur le site d'Elodie Sur le site de Dotinet Et vous avez aussi la possibilité d'en commander chez des revendeurs de machines de découpe Comme Creative Découpe Ou sur Transfer ID Ce genre de choses Vous avez des flex qui sont de bonne qualité L'avantage en commandant chez ces enseignes là C'est que vous aurez les informations sur le flex qui seront correctes C'est-à-dire la possibilité de découpe fine ou non Les temps de pose Savoir si c'est des flex qui vont se peler à chaud ou à froid Ça permet d'avoir quelque chose qui est vraiment avec un bon suivi Parce que tous les flex n'ont pas la même capacité de découpe Tous les flex ne s'échelent pas à froid ou à chaud Ils ont chacun leur particularité Donc il ne faut pas hésiter à aller chercher les informations Après un bon flex de toute façon ça a un prix Si vous voulez pouvoir laver votre t-shirt 40 fois sans qu'il bouge Il faut acheter un flex qui est au moins à 4 ou 5 euros la feuille Si vous achetez des flex à un tarif inférieur Vous risquez d'avoir des flex qui ne tiendront pas dans le temps Et qui vont craquer après quelques lavages Ou qui au bout d'une vingtaine de lavages vont commencer à se décoller Parfois quand vous travaillez sur des trousses ou des choses comme ça Effectivement ce n'est pas forcément utile de mettre des flex très très cher Si vous travaillez sur du vêtement n'hésitez pas à investir dans des flex Après un flex de bonne qualité vous le découperez facilement Il y a ça aussi on n'a pas de problème de coupe sur des flex de bonne qualité Du coup rapidement et après tu pourras continuer De questions Et l'achat du floc Même chose Achat du floc Pareil Normalement il me semble qu'Elodie en a sur son site Rappel ce que c'est que le floc Le floc c'est du velours Ça a un toucher velours C'est tout doux C'est un petit peu épais Voilà Et donc ça vous en trouvez sur le site d'Elodie Le floc n'existe pas chez Cricket En tout cas il n'est pas distribué en France Et sinon vous en trouvez chez Créative Découpe du Floc Ils en ont avec pas mal de couleurs aussi Alors Et pourquoi le tapis vert du coup ? Alors pourquoi le tapis vert ? Parce qu'on travaille sur du flex Tapis vert il est prévu pour le flex, pour le vinyle, pour le papier Le tapis bleu il est prévu pour tout ce qui est léger Type papier crêpon, papier de soie, ce genre de choses Tapis rose pour les tissus Tapis violet pour tout ce qui est épais, balza, cuir Voilà, mais le tapis vert c'est celui qu'on utilise le plus avec la machine Puisque c'est celui qui est utilisé pour la plupart des produits Des produits compatibles avec la machine C'est celui sur lequel vous pourrez mettre le plus de matériaux Alors Donc On va lancer les coupes Donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas pendant que je lance la coupe je vais pouvoir y répondre Je vais vous montrer Je vais vous montrer Je vais vous montrer bien coller après le tapis. Si vous avez des bulles verts entre votre floc et votre tapis, ou même entre votre flex et votre tapis, vous risquez d'avoir des parties de votre découpe qui vont se décoller avant que le tapis sorte de la machine et ça risque d'abîmer le travail que vous avez fait. Une fois que j'ai inséré le tapis dans les petits crans sur la Maker, je viens appuyer sur les deux petites flèches, il va vérifier que le tapis est bien mis et à la place pour avancer et reculer sans être gêné et il va lancer la coupe. Pour lancer la coupe, la petite flèche qui est ici va se mettre à clignoter. J'appuie dessus et il active tout ça. Pendant que ça commence, petite question de l'une qui dit qu'elle doit faire du vinyle pour des gourdes. Est-ce qu'elle peut prendre le tapis bleu ? Alors s'il est neuf et qu'il colle encore bien, oui c'est possible. Par contre, s'il a déjà été utilisé et qu'il colle un peu moins, je dirais non, ça risque de se décoller et on risque d'avoir des dégâts à la découpe, des dégâts sur le vinyle, pas des dégâts sur la machine, mais le vinyle risque de se décoller et de venir s'accroquer dans la lame de la machine. Mais s'il est neuf et qu'un souci, vous pouvez l'utiliser sur le vinyle. Je vais lancer la même chose sur l'âge rayon. Donc on va lui préciser qu'on lui met un tapis elle aussi. Donc là, la maker a terminé sa découpe. Pour vérifier que ça a bien coupé, je prends mon petit crochet et je vais venir soulever sur une partie que je vais enlever tout à l'heure. Donc là, ça a bien découpé. Si jamais votre lame est un peu émoussée, que ça n'a pas bien coupé, n'hésitez pas à rappuyer sur la petite flèche pour lui faire faire un deuxième passage. Ne sortez pas le tapis, rappuyez juste sur la petite flèche et il va repasser au même endroit. Là, pour nous, c'est bien découpé. On va sortir notre tapis et on va faire un petit échemillage rapide de la pièce. Je lance juste sur la Joy. Donc, quand vous êtes sur l'application mobile, automatiquement, il va vous demander de choisir la machine au moment où vous créez, de choisir la machine sur laquelle vous travaillez. N'hésitez pas à vérifier dans vos paramètres de téléphone que vous allez bien connecter la machine en Bluetooth avant de la lancer, parce que sinon, il ne vous proposera pas la machine et vous allez vous demander pourquoi. Sur les appareils mobiles, il faut toujours l'activer dans le Bluetooth, la machine, avant de commencer à travailler dans l'application. Alors, on va lui mettre aussi un thermocollant et un thermocollant. Alors, sur la Joy, elle n'a pas le thermocollant floqué, donc il faut lui mettre un thermocollant généralement qui est plus compliqué à découper. Donc là, moi, je vais lui mettre un thermocollant maille paillettes. Elle va considérer que c'est un petit peu plus épais, donc elle fera le travail comme si c'était une décompte flocque. sur la découpe de notre tapis ici, on vient décoller son floc. Donc, on fait tourner le tapis et pas le papier ou le flex, ça évite d'avoir des choses qui se décollent et ça permet de préserver ce qu'on va travailler. Donc, on vient décoller le floc, c'est toujours un petit peu plus collant que la plupart des autres matériaux que vous pouvez utiliser. Quand on voit, la machine a vraiment très bien découpé, on a tous les petits détails. Donc là, on a toutes les parties de notre petit lapin, on a les yeux. que l'on va enlever et la petite bouche. Est-ce que la lame, c'est la fine pour la maker ? Alors, pour la maker, c'est la lame argentée, celle qui vous est livrée avec la machine. Donc oui, c'est la fine. La fine, elle est capable de couper des choses quand même assez épaisse, puisqu'avec la fine, on a même la possibilité de couper des 6mm fin. Et c'est la même lame qui est sur la Joy. Donc là, la Joy, comme le thermocollant floqué, c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas, je vérifie pareil que ça a bien découpé. Là, ça a bien découpé, donc j'autorise la décharge du matériau. Voilà, donc ça, je vais décheniller tranquillement pendant qu'on lance la deuxième coupe sur la maker. Donc la deuxième coupe, c'est le noir qui va être sur le tapis aussi. Donc pour le noir, je vous ai pris ce petit lot-là. Ça, c'est du classique. Donc là, on a du or, du argent, du noir dans ce petit lot-là. Donc celui-ci, on va s'en servir pour le petit grelot en doré et on va s'en servir donc pour le fond du lapin en noir. Ensuite, on va travailler sur des Smart Materials. Voilà, il est assez fin, celui de chez Cricut. Et ça permet de faire des découpes vraiment très très fines. Donc là, je vais juste nous en couper un morceau de 10 cm. Pour confirmer quand même que je ne dise pas n'importe quoi, sur la maker classique, ça marche ? Sur la maker champagne ? Ah oui, tout à fait, ça fonctionne. Sur la maker champagne et la maker rose, donc la maker première génération, vous pouvez mettre les matériaux qu'on est en train d'utiliser. Il n'y a aucun souci avec les mêmes programmations que celles qu'on est en train d'utiliser. La petite différence, c'est que vous ne pourrez pas utiliser ces matériaux-là sans tapis. Donc, tous ceux qui commencent par Smart, vous n'aurez pas la possibilité de les utiliser sans tapis, sur la maker rose ou la maker champagne. Donc, même chose, on s'assure toujours d'être en miroir. Là, je vais lui dire que je suis sur un ironone classique. Hop. Donc. Hop là. On va lancer la même chose sur la petite joye. On va lui mettre aussi un petit morceau. Donc, la joye, vous êtes limité en largeur selon ce que vous travaillez. Vous pouvez aller jusqu'à 11 cm, sachant que vous allez forcément avoir des projets où on va vous demander de les réduire un petit peu parce que la machine se garde toujours une marge de sécurité. Alors, quand vous avez un petit triangle orange qui apparaît dans un de vos calques, c'est que vous êtes au-delà de la marge de sécurité de la machine. Il faut donc réduire un petit peu votre projet ou le calque en question. Après, si vous travaillez plusieurs calques, il faut réduire tous vos projets. Vous n'avez pas le choix. Alors, Aline demande s'il faut recouper le Smart sur la maker champagne. Alors, sur la maker champagne, le Smart, vous allez être obligé de le coller sur le tapis. Donc, couper à peu près ce qu'il vous faut. Ça vous évitera d'avoir de la perte, effectivement. Et est-ce qu'on peut utiliser les Smart sur le ScanCut ou est-ce que c'est uniquement pour Cricut ? Alors, sur la ScanCut, vous pouvez les utiliser. Si vous avez la lame auto-ajustable, pas besoin de faire de réglages particuliers. Si vous n'avez pas la lame auto-ajustable, il faut choisir demi-découpe, si je ne me trompe pas. Si on a Cassandre dans les commentaires, elle pourra vous répondre. Mais normalement, sur la ScanCut, sur les modèles avant la 1250, il n'y avait pas la lame auto-ajustable, je crois. Donc, dans ce cas-là, il faut choisir demi-découpe. Et pour tous ceux où il y a la lame auto-ajustable, donc le dernier modèle, par exemple, la 1250 ou la 2200, vous avez la lame auto-ajustable qui est livrée avec la machine, donc là, pas besoin de faire des réglages particuliers. Claire est super contente parce qu'elle y arrive, donc bravo Claire. Désolée, je n'ai pas cliqué au bon endroit, je m'étais mis en fausse fourrure. Du coup, il n'était pas d'accord pour découper. Alors, hop. Je ne sais pas pourquoi il avait gardé cette info-là. Hop. On va y arriver. Peut-être que Majoy va découper un grand machine. Donc là, on a les deux qui travaillent en même temps. Vous pourrez voir qu'elles font sensiblement le même bruit. Ce sont des machines qui ne sont pas plus ou moins bruyantes que l'une que l'autre. On a vraiment sur des produits identiques. Et au niveau de la découpe, c'est pareil. On a sur des machines qui ont la même qualité de découpe. Donc, si vous avez intéressé par la Joy, n'imaginez pas que vous ne pourrez pas faire des projets aussi fins. Vous pouvez faire des projets aussi fins, sans souci, aussi fins que ce qu'on peut travailler avec la découpe 3. La Joy en est tout à fait capable. Donc là, je suis en train d'écheniller la découpe que la Joy nous a fait. Hop. Là, on va nous décharger celle-ci. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran la qualité de la découpe de la Joy. Donc, je les ai fait les deux en opposé. J'ai fait la Joy en classique et j'ai fait sur la Maker 3 en milieu. Ensuite, donc la Joy, on va lui faire découper maintenant du doré pour le petit pompon. Donc, pareil, il n'y a pas besoin de lui mettre un gros morceau. Alors après, pour toutes celles qui utilisent l'application Cricut Design Space sur tablette ou sur mobile, si vous êtes sur iOS, quand vous faites créer, il y a un petit onglet en bas de la page où il y a marqué Snap Mat. Ça vous permet de prendre en photo le tapis de votre machine. Donc, si vous avez des chutes, vous pouvez positionner toutes les chutes sur votre tapis. Vous prenez en photo le tapis et ensuite, ce que vous avez à découper, vous pourrez venir avec le doigt, le déplacer sur le tapis et le mettre où vous voulez que ce soit coupé. Donc, ça permet d'utiliser vraiment au maximum les chutes que l'on a sur les découpes précédentes. Je vous invite même à vous faire un petit classeur. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai un petit classeur et dedans, j'ai des feuilles en papier transparent, des petites pochettes. En fait, je mets mes chutes de vinyles, de flex, classées par couleurs. Et comme ça, quand j'ai besoin pour des petits travaux, je vais récupérer dans ce classeur sur mes petites chutes. Alors là, on lui dit qu'on a un thermocollant pailleté. Donc, la Joy, je lui ai mis un thermocollant pailleté un petit peu épais de ce tripette pour vous montrer que sur des matériaux épais, elle est capable aussi de faire de la découpe très fine. En ce qui concerne la Maker 3, on va aller cette fois-ci chercher un rouleau de Smart Materials. Donc là, cette fois-ci, on ne va pas travailler avec le tapis. On va lui mettre un rouleau. Donc, on va venir lui faire détecter le rouleau. Et elle va couper directement sur le rouleau de Smart Materials. Donc, ça se présente comme ça. C'est des grandes longueurs. Et la machine va venir couper sur l'envers. Donc, ils sont roulés dans le sens qui est le plus confortable pour la machine. Donc, l'Ironone, on le coupe sur l'envers. Donc, elle est enroulée sur l'endroit avec l'envers sur le dessus pour que quand vous allez l'insérer dans la machine, elle passe bien dans l'écran sans rebiquer. Parce que si jamais elle rebite, ça va se plier et ça va se mettre dans le mauvais sens. Et ça risque d'endommager la lame de votre machine. Donc là, je la positionne dans le bon sens. Je vais venir lui dire cette fois-ci que je prends un Smart Iron-On thermocollant scintillant. Pourquoi préciser scintillant ? Parce que quand il y a des paillettes, elle a besoin de couper un petit peu plus fort. Donc, je lui valide ce choix-là, je sélectionne et hop, je viens lui mettre le matériau. Donc, elle emporte le matériau et elle va vérifier qu'elle a bien plus de 10 cm pour travailler. On va lancer la petite découpe du grelon sur la joille. Donc après, pour la personne qui avait des questions tout à l'heure sur la Scan & Cut, la plupart des matériaux Cricut sont utilisables sur la Scan & Cut. Tout ce qui va être Infusible Ink aussi, c'est utilisable dessus. Il n'y a aucun souci, que ce soit les crayons ou le papier. Petite question pour le tissu, c'est tapis rose et quelle lame ? Tapis rose est lame rotative. Alors, ne pas confondre les lames. La lame pour le tissu, si vous avez acheté une Maker, elle était incluse avec la machine. Si vous avez acheté une Maker 3, elle n'est pas incluse, elle est achetée en plus. Et la lame se présente comme ça. Vous voyez, elle a une petite roue avec un montant blanc en plastique dessus. Voilà, à ne pas confondre avec la lame de rainage qui effectivement peut lui ressembler un petit peu. Donc là, elle est venue découper sur notre Smart Materials. Là, Joy a terminé de découper aussi son petit grelot. Si vous avez des difficultés à écheniller sur les matières qui sont un petit peu épaisses ou qui sont très sombres, n'hésitez pas à vous mettre au-dessus d'une source de lumière et vous roulez un petit peu votre flex ou votre vinyle comme ça. Et vous allez voir les traits lumineux où sont vos découpes. Après, là, allez toutes les lumières qu'on a mises pour que vous puissiez bien me voir. Ce serait quand même dommage que je n'arrive pas à échener. Alors, là, on va ressortir du coup notre rouleau. Donc, elle est venue faire la découpe proprement là au bord. Il existe avec la Maker 3 un plateau que l'on met devant dans lequel on peut mettre directement son bruneau et qui a un cutter pour venir couper bien droit pour éviter de gâcher du matériel à chaque fois qu'on fait des petites découpes. Donc, ça vous permet de faire des bandes qui peuvent être réutilisées par la suite. Donc, sur le Smart Materials, je vais vous montrer le résultat de coupe. Donc, les Smart Materials, le plastique de protection du flex est un petit peu plus épais. C'est normal puisqu'il remplace le tapis de découpe. Donc là, sur le Smart Materials, on voit qu'on a une découpe qui est vraiment très très fine, même sur la partie centrale du grelot. On a une découpe qui est à moins d'un millimètre sur la partie centrale du grelot et c'est très propre. Est-ce qu'il est impératif d'avoir du papier de transfert pour le flex ? Du papier de transfert ? Non. Le flex, normalement, il y a une protection dessus pour résister au fer à repasser. Le plastique que vous avez par-dessus, il est thermorésistant. Donc, normalement, il n'y a pas besoin d'avoir de papier de transfert pour utiliser du flex. Sauf si vous avez des chutes de flex sur lesquelles vous aviez échelillé et où vous avez envoyé le plastique. Mais dans ce cas-là, ça va être compliqué de les couper. Et dans tous les cas, à la pause, même avec du papier de transfert, ça risque d'être un petit peu complexe. Donc là, cette fois-ci, on va venir couper les feuilles vertes du hou, sur la Joy et sur la Maker. Donc pour les petites feuilles de hou, on va repasser sur des tapis. Donc là, la Maker, je n'ai pas besoin de la reprogrammer. Chaque fois, elle change automatiquement par rapport à ce que je lui ai programmé au départ. Donc, quand je lui ai dit que j'avais un Smart, elle a préprogrammé son tapis. Et là, elle programme directement, à chaque fois, avec ou sans tapis, selon les informations que je lui avais précédemment programmées. Donc, hop, la petite Joy, elle a remarqué. Et pour notre Maker, là, hop, on va reprendre sur notre tapis. On vient lui mettre sa petite feuille. Donc toujours pareil, on fait attention que ce soit bien collé pour avoir des coupes qui sont propres. De toute façon, si vous ne collez pas bien votre matériau, vous aurez obligatoirement des défauts de coupe. Il faut vraiment faire attention à ça. Un thermocollant simple et on est parti. Donc là, on a lancé la Joy. Je vais terminer la chenille pour la découpe un peu plus vite que je l'ai chenille. Donc ça, c'est toutes les parties qu'on a découpées avec la Joy. Vous voyez, l'échenillage est quand même assez simple. Après, c'est ce que je vous disais, un flex de bonne qualité. On le reconnaît aussi là-dessus, c'est qu'on ne se bagarre pas au moment de l'échenillage. On a quelque chose qui est tout de suite très propre et très facile à échemiller. Donc là, vous avez vu, les deux machines se sont lancées quasiment en même temps et elles ont terminé aussi vite l'une que l'autre. Donc on est vraiment sur deux machines qui sont tout à fait aussi capables l'une que l'autre. Là, je ne vais pas échemiller tout le morceau, il n'y a pas besoin. Et sur ma maker, je lui laisse le travail. Ensuite, on va donc lui mettre du pailleté pour son petit bonnet. Et... ... Si vous avez d'autres questions techniques, n'hésitez pas. même si ce n'est pas tout à fait en rapport avec ce projet-là. Si vous vous posez des questions d'autres matériaux que vous pourriez découper avec les machines, n'hésitez pas à demander. Il y en a aussi pour ça, pour y répondre ce soir. Donc là, on a quasiment terminé, il nous reste le petit bonnet et l'écharpe à découper. On va faire la même chose pour la maker 3. Donc là, tu as une découper. On va juste terminer, hop, déjeuner rapidement notre petit lapin fait tout à l'heure avec la jaune. Ici, on a coupé nos petites feuilles, on est bon. Donc la joye a terminé, ça découpe. Hop. 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 Et elle va venir... Hop. On vient faire nos découpes sur la maker en pailleté. Donc là, on est repassé du coup sur une découpe tapis sur la maker. Par contre, on s'assure qu'on n'a pas de bouillette. On passe bien sous l'écran. On lui met que c'est un thermo à paillettes. Hop. C'est parti. Pour les découpes. Et du coup... On va venir ici. On crème un là. Cette fois-ci, je vais vous mettre un petit morceau de Smart Materials sur la joye. Mais on va passer par le tapis, puisque là, le Smart Materials que j'ai, il est un petit peu trop grand, trop la joye. Donc on va lui dire qu'on lui met un morceau de Smart Materials, mais directement sur un tapis. Donc je vais utiliser une partie ici, que j'avais déjà mis dans la machine précédemment. Donc là, on découpe sur la joye, l'oeil et le petit nez. Ah non, pardon, je vous dis l'oeil. L'oreille et le petit nez. L'intérieur rouge de l'oreille. Hop. Le petit nez. Et le reste, on s'en servira pour mettre dans la maker. Donc sur les Smart Materials, la partie brillante, on la colle contre le tapis. La partie mat, c'est celle que la machine va découper. Alors, on va juste modifier. On va lui dire que c'est un Smart. Donc comme sur l'application, comme sur le Design Space sur ordinateur, vous avez la possibilité de sélectionner parmi une grande liste de matériaux sur la Joye. Donc là, un Smart Aeronon, elle sait qu'elle est sur un tapis, donc elle va adapter la pression en conséquence. Donc là, je lui confirme qu'elle peut lancer la découpe. Et quand elle dit, on va découper notre écharpe et notre petit bonnet pailleté. Il lui reste juste les oreilles et le petit nez à découper. Et on va lui mettre, comme tout à l'heure, le Smart Materials. Je vais juste rectifier la coupe. Parce qu'on a pris un petit morceau pour mettre. Fabienne demande comment faire pour enlever entièrement le flex des coupes. Ces motifs sont restés collés sur le tapis. Il est obligé de les retirer un par un. C'est que la coupe était trop forte, probablement. Dans ce cas-là, ça a coupé le plastique de protection que vous avez derrière. Et il va falloir utiliser ou du Strong Grip pour le récupérer, ou tout enlever à la spatule un à un. Vous pourrez les utiliser, mais il va falloir que vous les posiez pièce par pièce, puisqu'elles sont détachées. Mais normalement, le plastique est encore dessous, donc vous pourrez les utiliser sans problème. Et question matériaux ? Sur la Joy, quels sont les autres matériaux qui peuvent être découpés ? Joy et Maker, d'ailleurs. Alors, la Maker 2, elle découpe autant de matériaux que la Maker 3, c'est-à-dire à peu près 300. La Joy, elle en découpe moins, puisqu'elle ne bénéficie pas de la lame couteau, de la lame profonde et de la lame tissu. Donc forcément, vous avez un petit peu moins de produits. Mais avec la Joy, j'ai déjà découpé des simili fins pour faire des boucles d'oreilles. Elle a quand même pas mal d'options. On peut faire du foil aussi avec la Joy. Donc il y a pas mal de choses qui sont possibles quand même avec la Joy. On peut découper du papier, du carton fin, de la feuille de bois très fine. Du balza ? Non, pas du balza. Ah, pas du balza. Dis pas d'importe quoi. Je sais pas, je lis. Et voilà, l'une disait, elle a essayé le balza avec la lame couteau. Et pas génial, ça a abîmé le tapis. Sur la Maker 3 du coup, avec la lame couteau, pas sur la Joy. Voilà. Alors, ça a abîmé le tapis probablement parce que le balza était très souple et que vous avez laissé les 24 passes proposées pour une découpe au balza. Quand vous avez des projets où il y a beaucoup, beaucoup de passes comme ça, vous éloignez pas trop de la machine. Restez à côté parce que généralement, au bout de 6, 7 passes, si le matériau est vraiment très souple, en fait, parfois 6, 7, 8 passes, ça peut suffire à couper intégralement. Et c'est bien de rester à côté pour s'assurer qu'à un moment donné, il n'y a pas trop de passes et que ça endommage pas votre tapis. Après, si vous prenez des produits Cricut directement, les programmations que vous avez dans Design Space sont prévues pour des produits Cricut. Si vous mettez un balza qui n'est pas un balza qui vient de chez Cricut, vous prenez le risque d'avoir un balza qui est plus riche en fibres, par exemple, et où les fibres risquent de se casser quand la lame va passer, ou qui va être plus malléable, donc qui va avoir besoin de moins de passes que sur un balza Cricut. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut être à côté de la machine pour pouvoir la mettre en pause et éjecter votre travail s'il n'y a pas besoin de 24 passes. Donc là, je sélectionne un Smart Materials pour la Maker 3. On est parti. Donc ça, c'est la dernière coupe. Notre petite Joy, elle a travaillé sur le Smart Materials aussi bien que la Maker. Jusqu'à, je ne taille pas les oreilles du petit lapin pour les chemillages. Donc ça, je vais vous montrer le travail de la Joy parce que vraiment, on a quelque chose de très très fin là-dessus. Elle a découpé l'intérieur du petit nez, puisque le petit nez du lapin a un petit point blanc pour faire la lumière sur le nez. Donc, vous voyez déjà la façon dont j'ai chenille. Ça part tout seul, le Smart Materials, ils sont vraiment bien pour ça. Parce que je fais le chemillage très très fin. Donc là, je décolle la petite partie que j'ai dans le petit nez de mon lapin. Alors, est-ce que j'ai réussi à enlever le petit morceau ? Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir le petit nez, mais on voit un petit point noir en fait. C'est la toute petite découpe qu'elle a fait pour le point lumineux sur le nez du petit lapin. Donc ça, c'était les Smart Materials sur la Joy. Notre Maker, elle a terminé son travail. Donc elle, elle a coupé en miroir, puisque le projet était dans l'autre sens. On va venir, hop, découper. Vous avez vu, la découpe n'était pas parfaite. J'avais une entaille et pourtant, la machine a bien pris ça en compte sur le Smart Materials. Elle a coupé un petit peu en dessous de l'entaille que j'avais. Donc là, on a terminé les découpes sur les deux machines. On va venir faire les appliquer. Donc je vais pousser un petit peu les deux petites mères. Du coup, est-ce que le Smart Materials nécessite le tapis ou non sur la Maker 2 ? Alors, sur la Maker 2, il nécessite le tapis. Sur la Maker 3, il ne nécessite pas le tapis. Sur la Joy, sur la Maker 3, pas besoin du tapis sur les Smart Materials. Sauf si vous avez un grand rouleau de Smart Materials et que vous voulez mettre dans la Joy, dans ce cas-là, il faudra coller le matériau directement sur le tapis de la Joy ou alors le couper pile poil à la largeur de la Joy. Mais ça, c'est un petit peu du sport quand même. Sinon après, pour les autres machines, que ce soit la Explore ou la Maker, dans ce cas-là, il faudra automatiquement que vous mettiez sur un tapis de coupe. Petite question Véronique, comment mettons en pause pendant la découpe ? Il y a une touche pause sur la Chine. Alors, je vais vous montrer. Ici, vous avez une touche pause qui vous permet de mettre en pause la découpe. Si jamais vous avez un doute, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est décollé et que vous voulez le repositionner avant de continuer la découpe, vous mettez en pause et quand vous rappuyez dessus, ça relance automatiquement la découpe. Si vous voulez sortir le tapis parce que vous avez vu que ça avait arraché, vous avez mis en pause et que vous voulez tout sortir le travail, vous appuyez sur Sortir ici. Même chose pour une Maker classique. Vous avez un petit bouton Pause et vous avez le petit bouton qui vous permet de sortir le tapis si besoin. Pour ce qui est de la Joy, vous pouvez mettre en pause directement via l'écran de l'ordinateur. Donc là, on va venir faire nos superpositions de flex. Donc pour les superpositions, je n'ai pas mis la presse très très chaud puisqu'on va venir mettre plusieurs épaisseurs, on va chauffer plusieurs fois. On fera une chauffe avec une température un petit peu plus élevée sur les dernières couches de flex qu'on va mettre. Donc là, je termine juste des chenillets, des petits bonnets, Donc il y avait le bonnet, la petite écharpe et les petits morceaux de l'eau. Si vous avez des choses à l'échenillage qui s'échenillent difficilement, qui restent un petit peu accrochées, n'hésitez pas à bien mettre votre flex plié et à venir comme ça tout doucement. Le fait que vous le souleviez comme ça d'un coup, ça peut emporter les pièces qui sont très fines. Alors que si vous le faites coulisser comme ça doucement, généralement quand vous avez des toutes petites pièces, elles restent bien collées au papier. Alors, si on n'a pas de tapis pour la presse, comment fait-on ? Une serviette pliée en quatre sur la table à repasser avec un petit auge en-dessus, c'est très bien. Ça marche aussi. On va prendre nos différentes pièces. Après, les tapis pour la presse, ils sont bien parce qu'ils sont conçus pour que vous ayez une adhérence partout quand vous allez venir faire votre appliqué. Donc vous pouvez, si vous appliquez l'avronome, il peut être appliqué par exemple, ou le flex, ils peuvent être appliqués sur du papier par exemple. Si vous travaillez sur du papier, dans ce cas-là, on ne met rien de mou en dessous. On préfère une surface dure, donc directement sur un plan de travail, pour pas que le papier ne vienne prendre la marque de la presse. Si vous travaillez sur du textile, dans ce cas-là, il faut que la presse colle intégralement à votre support textile pour que ce soit bien fixé et que ça tienne dans le temps. Dans ce cas-là, il vous faut quelque chose qui soit un petit peu moelleux, pas trop. Donc une serviette pliée en quatre avec un petit auge en-dessus, normalement ça fait l'affaire si vous n'avez pas de tapis de coupe. Après ceux-là, ils sont bien parce qu'ils renvoient la chaleur aussi par le dessous. Donc ça permet de faire une sorte de double chauffe sur la pose du flex. On a presque toutes nos pièces, c'est celle-ci qui va nous manquer et le fumeur. Donc pareil, la make-up a vraiment découpé le petit nez très 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 fin, avec le petit trou au milieu. Voilà, on est vraiment sur des produits qui ont une finesse de coupe qui est vraiment identique. Donc pour la superposition, on va commencer par le fond. On va commencer par la partie noire et on viendra ensuite progressivement positionner les autres parties du lapin dessus. Alors, on a laissé une partie noire qui est pleine, comme là-dessus. Pourquoi pleine ? Parce que si vous faites une partie noire où vous avez détouré toutes les pièces que vous allez venir remplir après. Par exemple, si on prend le grelot, vous avez très bien pu laisser juste le contour noir puis venir poser votre grelot dedans au milieu. Dans ce cas-là, vous prenez le risque que votre flex se rétracte à la chauffe et d'avoir un petit jour. Donc le fond, si vous avez un fond noir pour faire un contour d'un dessin, de préférence, laissez-le toujours plein. Comme ça, vous n'avez pas de risque de rétractation. Ou en tout cas, si votre flex, si le second flex que vous posez se rétracte, ça se verra beaucoup moins que si vous aviez détouré complètement votre pièce et que du coup, on voit votre textile en dessous. Donc, on va faire un petit tour d'horizon, vérifier que tous nos produits sont bien coupés dans le bon sens avant de venir les coller. Ça évite les mauvaises surprises. Donc ça, c'est bon. Nos petites feuilles, c'est bon aussi. Petit bonnet et petit brin de roux. Et l'oreiller et le petit nez. Donc voilà. Quand on va venir superposer, on va se retrouver avec un produit fini qui va ressembler à peu près à ça. Que je ne fasse pas tout tomber. Voilà. Donc là, on va commencer dans l'ordre. On va prendre le noir en premier pour faire le fond. Ensuite, on va venir poser le blanc et on viendra poser toutes les pièces. Question. Est-ce que la Maker fait comme la Joy ? Elle optimise les chutes si on met sur le tapis ? Le Snap Matte sur la Joy ? Eh bien, je vais vous dire ça tout de suite. On va regarder parce que je vous avouerais que... Parce que j'ai dit oui, mais bon. Je crois que tu avais réagi. On va regarder ça. Alors. Tapis. Non. Pas d'option Snap Matte sur la Joy. Voilà, c'est exactement ce que je disais. C'est disponible uniquement sur la Maker. Peut-être sur l'Explore. Après, je n'ai jamais eu l'occasion de tester cette option-là sur l'Explore. Alors, votre tissu, toujours le chauffer avant de faire un appliqué dessus. Pourquoi le chauffer ? Parce que selon l'endroit où il est stocké, il peut avoir emmagasiné un petit peu d'humidité. Et l'humidité va générer des défauts d'adhérence de la colle de votre flex. Donc, on chauffe un petit peu son textile pour enlever l'humidité. On peut passer un coup de roulette pour enlever les petits poils qu'il peut y avoir éventuellement sur le textile. Et ensuite, on vient appliquer son flex. Donc, comme ça, avec le plastique de protection dessus. On vient faire sa chauffe. Donc, pareil, on se réfère aux informations du fabricant pour la chauffe. Là, comme on va faire un appliqué en plusieurs couches, si la chauffe, indiquée par le fabricant, elle est de 15 secondes. Vous pouvez réduire à 10 secondes puisqu'on va venir le chauffer plusieurs fois. Donc là, moi, je me suis mis à un trait au niveau de l'Easypress Mini parce qu'on va venir faire des superpositions et qu'il ne faut pas trop trop chauffer notre flex. Gaëlle a un souci avec le snap mat. Il ne détecte pas le tapis et le flex. Est-ce que tu aurais une astuce ? La luminosité. C'est l'application Design Space et la machine Cricut Maker. C'est des choses qui ont besoin d'une bonne luminosité. Donc, n'hésitez pas à mettre un flash. En fait, il va venir détecter les coins du tapis sur l'application snap mat. Vous avez votre tapis qui est dessiné et il faut venir se mettre vraiment pile poil entre les traits qui sont indiqués. Si vous avez une mauvaise luminosité, il n'arrivera pas à les détecter sur votre tapis. Donc, vraiment bien éclairer la table sur laquelle vous travaillez pour pouvoir avoir un résultat optimum. Même chose quand vous faites un imprimé puis découpé. Je vois des personnes souvent qui disent ça marche pas, j'ai un décalage. Alors, avant de vous battre avec la machine, vérifiez l'éclairage de la pièce dans laquelle vous travaillez parce que suivant l'éclairage, la machine va mal détecter le cadre autour de la découpe que vous avez à faire et ça peut générer des petits décalages de coupe. Donc là, je viens faire le pelage de ma première pièce. Alors, comme c'est la plus grosse pièce, ce petit plastique là, je le garde parce qu'on va s'en servir jusqu'à la fin pour protéger chaque fois qu'on va réchauffer. Parce que, par exemple, quand je vais venir poser mon grelot, mon grelot, j'ai juste le petit grelot, mais elle ne restait pas protégée. Donc, si je pose ma presse sur le reste du flex, je risque de l'arracher avec la chaleur. Donc, le petit plastique, on le garde pour les prochains jours. Ensuite, on va venir positionner le blanc de notre petit lapin, le fameux floc pour faire la fourrure. Donc, on prend son temps, on essaie de se centrer correctement sur le petit dessin. Donc, d'avoir la petite bordure noire qui soit identique partout et on revient chauffer. Alors, le floc, très souvent, c'est quelque chose qui se pèle à froid. Si vous essayez de le peler à chaud, il va rester collé à votre papier et tout va venir avec. Après, des flex et des flocs, il en existe plein. Il y en a même qui gonflent quand on les chauffe. Il y en a qui sont très épais et qui ont plusieurs couleurs à l'intérieur. Donc, vous avez le dessus noir, par exemple, et quand vous les coupez, il y a une partie rose, une partie jaune. Ça peut faire des effets 3D assez sympa. Il ne faut pas hésiter à chercher. Il y a vraiment plein de choses qui sont assez top en flex. Il y a déjà de quoi s'amuser. On va le laisser refroidir un petit peu. Céline avait peur de faire fondre le plastique, du coup, elle mettait du papier cuisson dessus. Non, vraiment, il n'y a pas besoin. Tout ce qui est flex et flocs, c'est prévu pour supporter la haute température. Et Nathalie me dit, je ne comprends pas l'histoire du peler. Alors, le pelage, c'est quand on enlève la feuille en plastique du flex qu'on a posé. Donc, la feuille sur laquelle on vient repasser. Il y en a qui s'enlève à froid et il y en a qui s'enlève à chaud. Là, par exemple, si j'essaye d'enlever à chaud mon floc, mon floc reste collé à mon papier parce qu'il est prévu pour un pelage à froid. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'attende que ma feuille est refroidie ou en tout cas, soit beaucoup moins chaude pour pouvoir l'enlever. Mais d'une marque à l'autre, on n'a pas les mêmes conditions de pelage. Et ça, il faut faire attention parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui nous disent j'ai posé mon flex et quand j'enlève le papier, j'ai tout qui vient avec. Oui, probablement parce que c'est un flex qui se pèle à froid. Donc, c'est vraiment important de regarder les informations données par le fournisseur. Il n'est pas bien pris là. Donc, comme je ne chauffe pas très fort, effectivement, il y a des endroits où je suis obligée de revenir faire un petit peu ma pause. On chauffera un petit peu plus fort sur le dernier tour. Donc, le pelage du floc, on prend son temps. Donc là, on a une première épaisseur de noir et on a notre floc par-dessus. Donc, je vous ferai un gros plan après pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble le floc au niveau de l'épaisseur. Là, cette fois-ci, je vais venir positionner mes petits morceaux de houe. Donc, toujours pareil. J'essaie de centrer pour avoir le même dépassement. Je viens mettre ma petite feuille de tout à l'heure qu'on s'est mis de côté par-dessus mon petit lapin pour le protéger de la presse et pour ne pas le faire pondre. Et je viens chauffer mes deux petits morceaux de feuilles. Donc après, les flex qui ont tendance à se rétracter, souvent, c'est les flex simples. Les flex qui ont des paillettes ou les flocs, ils se rétractent moins parce que du coup, ils sont plus denses. Céline disait quand même qu'elle n'a pas de presse, elle a seulement son fer à repasser. Donc, même avec un fer à repasser... Alors, avec un fer à repasser, c'est possible. Chaleur modérée. Et le fer à repasser, il passe très bien sur la feuille plastique aussi. Pas besoin de protection spécifique. Que ce soit pour votre fer à repasser ou pour la pose. Après, avec un fer à repasser, vous allez avoir une chauffe qui est moins uniforme. Puisque sur un fer à repasser, vous allez avoir uniquement la petite pointe ici qui chauffe. Et tout le reste, c'est de la chaleur résiduelle. Alors qu'une presse, elle va avoir une chauffe uniforme partout. Donc, la colle du flex, elle va fondre partout de la même façon et tout sera bien collé. Alors que sur un fer à repasser, vous allez avoir des parties où la colle, elle aura beaucoup fondu. Et des parties où la colle, elle aura moins fondu. Donc, à la longue, avec un fer à repasser, vous risquez d'avoir des petits morceaux de flex qui se décollent. D'où l'intérêt d'avoir une presse pour ce genre de choses. Et la chauffe d'une presse, c'est quand même bien plus appréciable à l'usage que la chauffe d'un fer à repasser. On va venir lui mettre son petit bonnet et les petits morceaux du hou. Comme tout à l'heure, je vais venir reprotéger mon petit lapin. Parce que là, pour le coup, je vais devoir passer sur les oreilles là où on a déjà fait le flocage blanc. Et repasser sur les petites feuilles de hou qu'on a posées juste avant. Donc, on protège pour ne pas venir les faire fondre en touchant directement avec le fer ou la presse. Et du coup, il nous restera juste le petit nez et le rose de l'oreille et le grelot du petit bonnet à mettre en place. Je vous ai préparé pour mercredi, on va faire un live sur la page de Cricut. Et j'ai préparé le fichier pour pouvoir le faire dessiner à la Maker et à la Joy. Pour toutes celles que ça intéresse de faire la même chose à la maison avant le début du live, n'hésitez pas mercredi dans la journée à mettre des petits mots sur Messenger. Je vous expliquerai la marche à suivre pour pouvoir dégrouper les pièces et les passer en mode dessin pour travailler avec de l'Infusible Ink ou des stylos. Donc, ce sera possible sur la Joy, sur l'Explore et sur la Maker, toutes générations confondues. Et ce sera aussi possible sur les autres machines de décompte. Dans ce cas là, mettez moi un petit mot et je vous expliquerai comment faire. Donc là, j'enlève la protection que j'avais mis pour mon grand dessin et je vais venir retirer doucement. Donc là, voilà où on en est. Il nous reste donc plus que l'intérieur de l'oreille et le petit gros. Est-ce qu'on peut superposer tout type de flex ou est-ce que c'est du flex spécifique ? Non, on peut superposer tout type de flex puisque là, j'ai mis par exemple un flex simple pour le fond. J'ai mis ensuite un floc, donc quelque chose d'épais avec des poils. Et par dessus, je suis venue remettre du flex simple et du flex à paillettes. Donc, on peut vraiment superposer plein de choses, il n'y a pas de souci. André demande, comme elle a la ScanCut, si elle peut le faire aussi ou pas ? Oui, possible à la ScanCut, aucun problème. Normalement, je vais demander à Cassandre qu'elle vous fasse ça pour la ScanCut, pour qu'elle vous fasse une petite démo. On vous la mettra en dispo sur internet que vous puissiez récupérer pour toutes celles qui sont sur d'autres machines de découpe. Mais oui, tout ce qu'on vous a proposé ce soir, vous pouvez le faire avec d'autres machines de découpe, il n'y a aucun souci. Le fichier est déjà dispo en SVG ? Le fichier est dispo en SVG, si vous êtes sur Silhouette, il est dispo en .studio. Et si vous êtes sur ScanCut, Cassandre vous l'a mis en dispo au format ScanCut normalement. Donc là, on a mis notre petit brelot. Voilà, et on va venir positionner la dernière partie qui va changer la tête de notre petit lapin, son petit nez et sa petite oreille. Donc là, toujours pareil, je viens à chaque fois repositionner ma grande feuille de protection. Puisqu'on travaille sur des parties internes du petit lapin et forcément, on risque de toucher d'autres choses avec notre faible ou avec notre presse, donc on protège bien. Donc ce genre de superposition, vous pouvez le faire aussi avec des vinyles, ça marche très bien. Vous pouvez utiliser du papier sulfurisé. Vous superposez toutes les parties de votre vinyle en mettant une feuille de papier sulfurisé à chaque fois entre la couche du dessous et la couche du dessus. Vous vous calez parfaitement. Vous venez coller ensemble le haut du vinyle et ensuite vous retirez progressivement la feuille de papier sulfurisé et vous pourrez avoir des super belles superpositions. Le papier sulfurisé est un petit peu transparent et il ne colle pas, donc ça vous permet de voir ce que vous faites, de pouvoir positionner exactement. Et ensuite, quand vous le retirez, vous venez vous poser vraiment pile poil comme il faut. Donc du coup, des superpositions comme ça, on peut en faire pour mettre sur des gourdes ou ce genre de choses au même titre qu'on peut le faire en flex. On a une super fan, André, qui demande si tu vas continuer à faire des live parce qu'elle adore des explications. C'est possible, c'est possible. Après, André, si c'est des choses qui vous intéressent, je donne des cours en visio. Donc voilà, c'est des choses, si vous avez besoin de formation spécifique sur des choses en particulier, il ne faut pas hésiter à me contacter. Je fais ce genre de choses. Et si vous êtes dans le sud de la France, j'ai un atelier dans le sud de la France où je donne des cours en physique. Alors là, on a collé toutes nos couches. Je vais augmenter la température de la presse. Je vais la passer à deux bûchettes. On va attendre qu'elles soient vertes et on va faire une dernière fixation avec une chaleur un petit peu plus forte puisque là, on avait entre parenthèses pré-collé nos flex. On les avait suffisamment chauffés pour que ça tienne, mais pas forcément suffisamment chauffés pour que ça tienne dans le temps. Donc là, on va faire une chauffe finale pour que ça tienne bien dans le temps. On va venir le faire sur l'endroit de notre travail et pour celles qui en ont la possibilité, le faire une petite chauffe sur l'envers. Ça fixe définitivement le projet. Pour celles qui ont déjà monté la botte et qui viennent le poser en finale, vous pouvez retourner la botte et chauffer à travers aussi. C'est une possibilité, mais ce n'est pas forcément une nécessité sur une botte. Après, c'est bien quand on fait des t-shirts ou des choses comme ça de repasser un petit coup sur l'envers. La chauffe, ça permet effectivement de bien fixer le projet. André nous dit qu'elle est dans le 92, donc pour les cours physiques, ça va être compliqué. Mais effectivement, il y a des cours en visio. Sabrina nous demande si les cours ne sont que pour les cricots. Il y a des cours sur d'autres machines qui arrivent, entre autres sur Scan & Cut prochainement. Je discute avec vous et je ne regarde pas forcément ce que je fais. Je vais pouvoir vous montrer, par exemple, ce que ça fait quand on appuie trop fort au moment de la fixation sur une superposition. Donc là, on a le petit lapin. Vous voyez, les feuilles, on les avait déjà positionnées. Elles étaient correctement positionnées. Et en fait, quand j'ai appuyé pour la dernière chauffe, je discutais avec vous et j'ai insisté un peu à cet endroit-là. Du coup, ma pièce, elle a bougé un petit peu. Voilà. Donc, ne discutez pas. Regardez ce que vous faites. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu mieux. Donc, vous voyez, la partie qu'on a mis en floc, elle reste mat. C'est vraiment de la fourrure. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça ? Je ne sais pas si vous voyez bien l'aspect voluté que ça a. Il y en a un aspect un petit peu en deux dimensions. On voit que c'est un petit peu plus épais. Le floc qui est intéressant pour ça, c'est que ça donne vraiment du relief quand on fait des petits animaux ou des choses comme ça. C'est assez sympa. Donc, sur le site d'Elodie, pour celles qui font, par exemple, de la décoration de body pour les bébés ou des choses comme ça. Elodie, elle a des produits de la marque Siser qui sont vraiment pas mal. Qui sont écodex, à l'exception de ceux qui sont holographiques. Parce que les holographiques, c'est impossible d'avoir quelque chose d'écodex. Mais elle a des flocs et des flex qui sont écodex quand vous travaillez des produits bébés. Donc, des petits flocs comme ça. Tout donc pour faire des petits oursons sur des bodies de bébés. C'est trop cool. Voilà, voilà. Question prix. Question plus. La petite presse. La petite presse, de mémoire, elle est à 69 euros en temps normal. Et là, en période de Noël, il y a plein de promos. N'hésitez pas à regarder. Je crois que je l'ai vu aux alentours des 49 euros dernièrement. Donc, ça vous revient à peu près au même prix qu'un mini fer. Très honnêtement, moi à la base, je l'avais pris parce que je donne des cours et que souvent, on me demandait comment fonctionnait la mini presse. Et au final, elle passe sa vie à côté de ma machine à coudre avec son petit tapis. Et j'ouvre toutes mes coutures avec. En fait, elle a une semelle. Je vais la couper pour éviter de me brûler les doigts. Et elle a une petite semelle qui est anti-adhésive, qui est un espèce de revêtement téflon. Donc, on peut passer sur des matières même très fragiles. Elle n'abîme pas. Elle ne marque pas. Et l'avantage, elle chauffe très, très vite. Et au bout de 15 minutes, si vous ne l'avez pas utilisée, elle se coupe toute seule. Elle s'éteint. Et vous avez plein de petits ferminagers qui ne le font pas, qui ne s'éteignent pas au bout de 15 minutes. Moi, je sais que je suis assez tête en l'air. Donc, généralement, quand je suis en train de coudre, j'ouvre une couture. Je la repose et je ne la coupe pas forcément. Elle se coupe toute seule. Elle se donne un petit coup pour dire qu'elle va se couper. Donc, vous avez quand même une petite alerte. Et franchement, ça, c'est top. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Est-ce que tu crois que je réponds au fur et à mesure ? Je vois ça. Voilà. Donc, du coup, on en a découpé deux. Je vais pouvoir personnaliser un deuxième morceau, mais je n'avais pas tout échenillé en malletant. Donc, pareil, les kits chutes que vous avez comme ça, je vous disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas forcément les remettre dans la machine de découpe. Alors, vous pouvez, mais quand vous les décollerez, ce sera compliqué de les récupérer. Mais par contre, si vous avez des petites retouches à fermer, des choses comme ça, vous pouvez venir découper au ciseau les chutes de l'échenillage que vous avez, les positionner sur la pièce que vous avez à remplir, par exemple, et dessus. Là, par contre, on met du papier sulfurisé pour pouvoir faire la pose. Mais voilà, c'est tout à fait utilisable aussi. Quand vous avez des grands morceaux comme celui-là, voilà, on fait un petit rectangle, et puis il peut servir à faire des petits projets où avec les enfants, par exemple, c'est toujours un petit peu sympa. Ils découpent les formes qui les intéressent et on utilise ces petites chutes pour éviter d'avoir trop de paires. Oui, une question que j'ai oubliée tout à l'heure, est-ce que ça tient au lavage ? Ah bon, oui, ça tient au lavage, il n'y a pas de souci. La plupart des flex, on peut les laver entre 30 et 40 degrés. Ça peut être lavé jusqu'à une soixantaine de fois sans bouger. En tout cas, ceux de chez Cricut supportent, de mémoire, une soixantaine de lavage. Je ne sais pas s'ils le mettent là-dessus. Alors, vous voyez, celui-ci résiste à plus de 50 lavages, facile à écheniller. Donc, une cinquantaine de lavage à 40 degrés, ceux-là. Après 50 lavages, très honnêtement, j'ai des vêtements que j'ai faits déjà depuis 2 ou 3 ans, je pense que j'ai largement dépassé les 50 lavages et je les lave même à 40. Donc, ça n'a pas bougé. On n'a pas de questions supplémentaires en ce moment. On attend encore un petit peu. N'hésitez pas pour les questions. Il ne faut pas hésiter tant qu'on est encore un petit peu là. Après, on peut superposer. Donc là, on a mis 6 couches, mais c'est possible d'en mettre plus. Après, au-delà de 10 couches, vous prenez quand même le risque que ça, à un moment donné, que les couches supérieures se décollent des précédentes. Évitez de mettre trop de couches, par exemple, sur un T-shirt. Si vous faites un imprimé multicouche à cet endroit-là, c'est un endroit qui va tirer particulièrement. Ne mettez pas trop de couches, par exemple, sur un T-shirt. Vous pouvez, sur des trousses ou des choses comme ça, qui ne vont pas avoir de l'extension, tout ce qui va être T-shirt, au-delà de 5 ou 6 couches, vous prenez le risque qu'effectivement, vous ayez certaines couches qui se défassent au long terme. En tout cas, si vous avez d'autres questions, si vous avez des petits soucis de programmation machine ou d'organisation des calques dans le Design Space, n'hésitez pas à me contacter via ma page et via Messenger. J'y répondrai avec plaisir. Voilà. Normalement, on va attirer le replay dès qu'on a terminé la vidéo. et il sera disponible, je pense, d'ici une heure ou peut-être demain matin. Peut-être qu'Elodie voudra vous rajouter des choses dessus avant de vous lancer. Donc voilà, n'hésitez pas. Sinon, toute la vidéo de la manipulation du logiciel, vous l'avez sur YouTube, sur la page YouTube d'Elodie. C'est déjà en ligne depuis quelques jours. Et vous pouvez retrouver les liens de tout ça sur le blog blogdodinette.com Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, on a 3-4 questions, ça te dit ? Ah oui, allons-y. Alors très bien. Est-ce qu'on peut appliquer du flex sur toutes sortes de tissus ? Alors oui, on peut appliquer du flex sur toutes sortes de tissus. Pour les tissus de sport, par exemple, il existe des flex conçus pour ces tissus-là qui s'étirent énormément. Donc la plupart des vêtements du flex classique, les vêtements de sport, du flex sport prévu pour, qui va supporter l'étirement et les lavages à répétition. Ok. Lorsqu'on va faire un prénom, est-ce qu'il faut le mettre en miroir ou pas ? Toujours. Le flex, vous le coupez toujours en miroir. Sinon, il faudra que la personne se mette devant le miroir pour lire le texte. Si on se trompe, est-ce qu'on peut le décoller ? A priori, c'est très difficile. Alors, si on se trompe, est-ce qu'on peut le décoller ? Il existe des produits pour l'enlever, mais le texte ne sera pas récupérable. Il faut aller l'enlever petit morceau par petit morceau. Il existe des produits pour enlever les traces de colle. On en trouve difficilement en France, de ces produits-là. Mais voilà, après, effectivement, une fois que c'est posé, vous pouvez toujours le réchauffer et l'enlever pendant que c'est chaud, pendant que la colle est fondue, mais vous aurez toujours des résidus de colle. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des dernières questions. Une question sur un autre produit Cricut, la Mug Press. La Mug Press, oui. Et pour la machine à mug, elle coûte combien ? La Mug Press, on est à 199 euros de mémoire. Donc, la Mug Press, vous pouvez travailler tous les produits Influible Ink avec. Ça fonctionne sur des tasses qui sont prévues pour la sublimation. Donc, des tasses qui ont un traitement extrait en polyester dessus. Donc, tous les feutres Influible Ink, toutes les feuilles Influible Ink, à défaut, si vous avez une imprimante de sublimation, c'est l'outil parfait pour faire de la sublimation, sachant qu'elle s'adapte automatiquement au mug que vous mettez dedans. Donc, il n'y a pas de réglage à faire, il n'y a pas de réglage de température. Elle gère toutes seules toutes les données pour faire la pause de sublimation ou d'Influible Ink sur la tasse. Ok. Et pour toutes les personnes qui ont demandé, du coup, le lien YouTube ? Le lien de la page YouTube, c'est le lien de la page de Dodinette. Normalement, vous l'avez directement sur le blog de Dodinette, dans l'encart sur le challenge. D'accord. Pour avoir le replay ? Pour avoir le replay. Enfin, pas le replay. Pour avoir la vidéo boutule sur la gestion du logiciel pour préparer la vidéo. Voilà. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite un bon week-end. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On y répondra avec plaisir. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.